... Michel le ministre, dans le cadre du système éducatif, on a vu un projet appelé Lecture pour tous. Je disais tout à l'heure que même si dans l'esprit, c'est une bonne chose parce qu'on cherche à booster les performances en éducation en passant par les langues nationales, mais dans son application, ça pose problème. Parce que dans les grands centres, le problème, c'est dans les grands centres, ça pose, mais moi, je considère un problème d'équité. Si on dit que l'élève de l'élémentaire doit lire dans sa langue maternelle, et je crois que vous, à votre niveau, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, parce que dans le système éducatif, il y a ce qu'on appelle le système multigrade. Dans une classe, on a deux à trois niveaux. Pourquoi pas aussi, dans le cadre du projet Lecture pour tous, que chaque élève puisse lire dans sa langue maternelle, que les manuels qui sont distribués dans les salles de classe soient distribués selon la langue maternelle. Mais on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, dans un grand centre, on dit que la langue qui sera utilisée pour la lecture pour tous, ce sera la langue la plus parlée dans le milieu. Là, ça pose véritablement un problème au niveau des grands centres. Et je voudrais qu'on apporte des corrections, parce qu'on tend vers la pérennisation de ce projet après 2021. Monsieur le ministre, sur un autre registre, c'est bientôt la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Et selon les échos et les remontées, vous les avez certainement, il y a un déficit criard de personnel enseignant, surtout au niveau de l'école élémentaire. Et moi, je pense que, est-ce qu'on ne devrait pas changer le clandrier de la formation des enseignants au niveau des centres pour les adapter à ces exemples ? Si aujourd'hui, les enseignants étaient disponibles, le problème ne se poserait pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas former les enseignants pendant l'année scolaire, qu'ils terminent leur formation et leur stage au mois de juin, qu'ils partent en vacances avec leur décision de mutation et que dès le mois d'octobre, qu'ils soient disponibles ? Et dans ce cadre-là, je vous demande de ne pas oublier, monsieur le ministre, le département de l'Inguerre. Le département de l'Inguerre, comme beaucoup de départements de l'intérieur, sont des zones de départ et il faut les privilégier dans les quotas. Monsieur le ministre, un autre aspect sur lequel je voulais finir. Mon collègue Abdoumoua a regretté le départ des enseignants. Mais si le statut de l'enseignant n'est pas encore revalorisé, les enseignants vont continuer à quitter les classes. Et c'est légitime. L'histoire de ce pays a toujours été comme ça. Les enseignants, en tout cas le corps des enseignants, c'est un vivier pour l'administration. Les meilleurs commis de ce pays sont issus du milieu des enseignants. Mais il faudra revoir aujourd'hui le statut des enseignants et nous comptons beaucoup sur vous pour votre disponibilité, pour votre ouverture d'esprit. Je vous encourage et je vous félicite, monsieur le ministre. Merci, madame la Présidente. Merci, honorable. La parole est au collègue Issa.